Et l'invité du grand entretien du 7 9 30 est aujourd'hui rabbin. Elle publie en cette rentrée « Il n'y a pas de hajar » sous titre « Monologue contre l'identité ». C'est chez Grasset, un texte qui sera mis en scène à partir du 19 septembre au Théâtre des Plateaux Sauvages à Paris, puis dans quelques mois d'ici la fin de l'année au Théâtre du Rond-Point. Questions et réactions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Delphine Orvilleur, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et merci d'être à notre micro. Il n'y a pas de hajar, titre mystérieux qui fait référence à Émile Hajar, le pseudonyme, la fausse identité littéraire de Romain Garry, qui en fit le seul écrivain à recevoir deux fois le prix Goncourt sous chacun de ses deux noms. Vous dites que c'est la plus grande supercherie littéraire du XXe siècle. Dans ce livre, vous imaginez qu'Émile Hajar a eu un fils, Abraham Hajar, et vous lui faites raconter son histoire. Je vais vous demander pourquoi, dans un instant, pourquoi avoir imaginé une telle filiation. Mais dites-nous pour commencer ce qui vous relie à Romain Garry, car ce texte est aussi et d'abord sur lui. Qu'aimeriez-vous dire, Delphine Orvilleur, de son œuvre à ceux qui ne l'ont tout simplement pas encore lue ? Romain Garry, c'est un des fantômes qui hantent ma vie, mais je crois que c'est le cas de beaucoup de gens qui l'ont lu. Romain Garry, c'est quelqu'un qui a su, tout au long de sa vie, se réinventer. Il a été mille choses, il a été écrivain et ambassadeur, il a été diplomate, et bien des choses encore. Et puis surtout, il a écrit sous bien des noms, notamment sous le nom d'Émile Hajar. Et ça fait des années que je me dis qu'à mon sens, Romain Garry détient une clé pour nous aider en ces temps d'obsession identitaire. Vous savez, on va sans doute en parler, on est dans une société où il y a tellement de gens qui sont persuadés de savoir tellement bien qui ils sont et uniquement ce qu'ils sont. Et Romain Garry, toute sa vie, a écrit là-dessus, finalement, il a démontré qu'on n'était pas que ce qu'on dit qu'on est, même pas que ce qu'on dit qu'on pense. Il s'est réinventé et donc j'ai pensé qu'il était important d'utiliser cet esprit-là, d'une certaine manière, d'être hanté par cet esprit pour repenser, critiquer, revisiter ce qui se passe aujourd'hui. Encore un mot, la réalisatrice Rebecca Zlotowski disait à ce micro-mercredi qu'elle avait mis très longtemps à arriver à Garry. Mais vous évoquez, vous, ce compte en commun, ces lecteurs. Je vous cite « une profonde mélancolie, très exactement proportionnelle à leur passion de vivre, une volonté farouche de redonner à la vie la puissance des promesses qu'elle a faites un jour et qu'elle peine à tenir ». C'est absolument magnifique, c'est bouleversant, cette tension-là, c'est la vie. C'est la vie et je dirais même c'est la survie. En fait, la particularité de Romain Garry, c'est d'être un survivant dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que bien sûr, il a survécu, il n'est en 1914, c'est-à-dire qu'il va survivre à ce temps de tragédie, survivre à l'antisémitisme qui assassine les siens, survivre à la guerre en tant que combattant et aviateur. Mais il va surtout s'engager dans un processus de survie en deux mots, sur-vie, c'est-à-dire à se demander toujours comment on peut faire pour que la vie soit plus grande que la vie. Comment on peut faire pour que nos vies soient au-delà de ce qu'on avait placé sur nos épaules, plus grand que tout ce qu'on avait imaginé ? Delphine Horvillère, dites-nous maintenant, pourquoi imaginer un fils à Hajar ? Drôle d'histoire, vertigineuse histoire que d'être le fils d'un pseudonyme issu d'une identité fictive. Alors là, je prononce le mot de la manière la plus plate. Je suis le fils de la falsification légendaire. Je suis l'enfant de l'entourloupe littéraire majeur du XXe siècle. Je suis le fils d'Émile. Hajar, c'est mon père. Pourquoi inventer un tel personnage, le fils fictif du fictif Hajar ? C'est quoi ? C'est une manière de faire exploser l'idée même d'identité qui est le cœur de ce livre ? Oui, c'est une façon aussi de se demander de qui on est les enfants. Encore une fois, dans nos obsessions identitaires, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est ce que nos naissances ont fait de nous, nos ethnies, nos religions, nos parents, nos filiations. Mais moi, je suggère dans ce texte qu'on n'est pas juste les enfants de nos parents ou de nos familles. On est bien souvent, en tout cas moi je me reconnais là-dedans, on est les enfants des livres qu'on a lus. On est les enfants des histoires qu'on nous a racontées, des fictions qu'ont été les nôtres, celles qu'on nous a confiées et celles qu'on a inventées pour nous-mêmes. Et en inventant un personnage qui s'appelle Abraham Hajar, qui dit être le fils d'Émile qui n'a pas existé, en fait je suggère précisément cela, que parfois on est les enfants cachés de tous ces récits. Alors bien évidemment, je tenais à ce que ce personnage s'appelle Abraham, on le découvre dans le livre, parce qu'Abraham ce n'est pas n'importe quel personnage dans la Bible, c'est le père de tous les croyants. Et Abraham, il a une histoire très particulière, il est parti du monde de son enfance, il a quitté Hur-en-Caldé. Voilà, petite leçon biblique à 8h26 du matin. Qu'est-ce que tout ça raconte ? Que même dans nos croyances les plus ancestrales, il y a cette conscience qu'il faut pouvoir s'arracher à ses origines. Il faut reconnaître la dette, savoir ce qu'on doit aux générations passées, mais être capable de s'en décrocher un peu. Donc c'est un monologue contre l'identité. Vous frappez fort, en tout cas Abraham Hajar. Un nom vraiment dégoûtant, l'identité. Merde à l'identité. Je suis pour polluer toutes les identités, cette saloperie d'identité, cette idée morbide qu'il y aurait une possibilité d'être vraiment soi. Cette virulence surprend, on attend de voir ce qu'elle donnera sur une scène de théâtre. En quoi l'identité est-elle une idée morbide, une saloperie ? Dites-nous Delphine Orvillère. Elle l'est, pas toujours, mais elle l'est toujours quand elle convainc quelqu'un qu'il n'est que ce qu'il croit qu'il est. C'est-à-dire, encore une fois, lorsque l'identité vous convainc que vous êtes assigné à résidence, que vous n'êtes que votre ethnie, votre héritage. Alors, c'est vraiment comme le dit Abraham Hajar. Ce n'est pas moi, le rabbin Delphine Orvillère, qui le dit. C'est ce personnage, bien entendu, qui va un peu plus loin, qui est en colère. Et sur scène, c'est encore plus flagrant. C'est incarné par Johanna Nizar, une formidable comédienne qui incarne ce rôle d'Abraham, donc une femme qui joue un homme. Aller un peu plus loin dans cette mise en abyme, c'était important pour moi, pour montrer que voilà, on est capable, on devrait être capable, même en ces temps d'obsession, de s'envisager autrement, de ne pas être identique à ce qu'on a déjà dit sur soi. On vous dit dans la préface à ce monologue, et je vous cite, que nous sommes esclaves des définitions figées et finies de nous-mêmes, de nos origines, de nos ancrages, de nos assignations ethniques ou religieuses autour de nous. Tendez l'oreille, hurle de toutes parts des voix qui affirment que pour être authentique, il faudrait être entièrement défini par notre naissance, notre sexe, notre couleur de peau ou notre religion. Qu'est-ce qui vous, fin de citation, qu'est-ce qui vous dérange Delphine Orvilleur dans ce tableau-là ? C'est le fait de revendiquer une identité ou d'en faire une idéologie ? Moi je vois aujourd'hui les conséquences de ces discours-là très concrètement. Je pense à une phrase que j'ai relue récemment de Salman Rushdie. Salman Rushdie disait que l'appauvrissement des identités auxquelles on assiste aujourd'hui, il faudrait être aveugle pour ne pas percevoir à quel point on n'est plus qu'un petit bout de nous-mêmes. Vous savez, moi je ne compte pas le nombre de fois où quand les gens me parlent, j'ai l'impression qu'ils s'attendent à ce que je ne parle que en juif ou que en rabbin. Et j'ai besoin de recommencer la conversation en leur disant, vous savez, je suis parisienne, ayant vécu à l'étranger, mère de famille, ne faisant pas de sport. Enfin, je pourrais démultiplier comme ça les définitions de moi-même, simplement pour rappeler à quel point nos identités sont composites et complexes. Salman Rushdie disait de façon très juste que la simplification de nos identités nous amène à voir très vite en l'autre un ennemi. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. À partir du moment où nos identités sont simplifiées, monolithiques, finalement appauvries, l'autre devient très vite un ennemi qu'il nous faut combattre. Vous distinguez, Delphine Orvilleur, trois identitarismes, les extrêmes politiques, les nostalgies identitaires, qui disent en gros retournons à ce que nous fûmes, à la terre, la culture, la famille telles qu'elles étaient, les fondamentalistes religieux qui aspirent à revenir au fondement ou à l'idée qu'ils se font de l'origine. Et enfin, un identitarisme plus contemporain, celui qui fait de nous de simples héritiers d'une couleur ou d'une race, des fautes ou des mérites de nos ancêtres, des égarments ou des douleurs de nos pères. Est-ce que vous mettez un signe égal entre ces trois formes-là ? En tout cas, je pense qu'ils sont le revers d'une même médaille et qu'on est incontestablement aujourd'hui pris dans une tenaille identitaire entre des extrêmes qui pensent qu'ils ne partagent rien mais qui en réalité se ressemblent beaucoup. Il y a d'un côté, effectivement, vous le rappeliez à un instant, la tenaille identitaire d'un côté de nationalisme ou de fondamentalisme religieux qui vous disent vous n'êtes que votre naissance, vous n'êtes que votre filiation, votre appartenance, là d'où vous venez. Et puis de l'autre côté, il y a d'autres obsessions identitaires qui sont celles de la possibilité de s'inventer ex nihilo. Des gens qui disent, voilà, je n'ai rien à voir du tout avec ma naissance. Aujourd'hui, par exemple, toute la réflexion sur la transidentité est intéressante de ce point de vue-là. Des gens qui disent, voilà, je suis née dans un certain sexe mais moi, je suis autre chose. Il n'y a pas de problème avec ça, si ce n'est qu'il ne peut pas y avoir un déni de réalité. La vie, c'est de faire quelque chose de sa naissance. On n'est jamais que sa naissance mais on ne peut jamais non plus complètement s'inventer ex nihilo. Romain Garry, il avait une phrase extraordinaire qu'il a placée dans un de ses livres signé sous Hajar. Je l'ai reprise en bien des occasions parce que cette phrase, elle est formidable. Il dit, j'ai essayé désespérément de me soustraire mais il n'y a rien à faire, on est tous désadditionnés. Et je trouve que cette phrase, elle est très juste. À chaque génération, on essaie de se soustraire, souvent de se soustraire à la dette, se soustraire à l'obligation, se soustraire au passé. Mais la réalité, c'est qu'on est désadditionnés et qu'il faut bien faire avec nos héritages et les emmener quelque part. Alors, je vais le dire autrement. Comment expliquez-vous la fascination contemporaine pour l'identité ? Est-ce qu'elle est, je ne sais pas, le revers d'un monde en crise, de périodes incertaines ? C'est ça le ressort ? Elle est sans doute, effectivement, le reflet d'une peur très profonde de l'inconnu, de tout ce qu'on ne maîtrise pas. Je crois qu'il y a aujourd'hui, effectivement, le sentiment que cette peur nous envahit et qu'il faudrait inventer un nouveau langage qu'on n'a pas encore trouvé pour parler de ce monde-là. Et puis, surtout, c'est le reflet, à mon sens, de quelque chose que vous constatez ici tous les jours, sans aucun doute, dans le discours politique, incontestablement, qui est la tension intergénérationnelle qui existe et qui est très forte aujourd'hui. Elle a toujours existé. Les tensions intergénérationnelles ont toujours existé. Je voulais vous dire, là. Elles sont très puissantes aujourd'hui. On assiste de façon un peu caricaturale à un combat entre la génération des boomers et la génération Z, l'impression que les uns ne comprennent plus les autres, qu'on accuse les uns de manquer de gratitude et les autres d'avoir détruit la planète. En fait, on a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a plus de liant entre les générations. Et on voit des échanges. Il y a un manque de liant qui, aujourd'hui, est extrêmement... Ce livre vous classe chez les boomers, vu la critique que vous faites, notamment de... En tout cas, le personnage est effectivement très en colère contre une certaine intersectionnalité. On peut se cacher derrière le personnage. Mais justement, c'est la question aussi que je voulais vous poser. Vous venez de me vieillir d'un coup. Oui, bienvenue au club. N'y a-t-il pas aussi un aspect libérateur à se définir comme appartenant à une communauté pour lutter contre le racisme, les discriminations, contre l'homophobie ? Il faut aussi, à un moment, pouvoir se revendiquer. Est-ce que ça, ça n'est pas la vertu de l'identité ? C'est vrai, mais se poser la question de d'où on parle est une question intéressante, mais à condition que ça ne nous enferme pas quelque part. Vous voyez, par exemple, tout le débat actuel sur l'appropriation culturelle, qui est un débat très à la mode aujourd'hui, pose la question de qui parle au nom de qui ? Alors, au départ, cette question de l'appropriation culturelle, c'est une question légitime. On le sait à travers l'histoire. Il y a des gens dont la voix ont été éclipsées. Il y a des gens qu'on n'a pas vus et pas entendus. On n'a pas entendu leurs témoignages et leurs voix. Et il faut s'assurer qu'aujourd'hui, ils ont voix au chapitre. Mais ce n'est pas possible qu'au nom de cette appropriation culturelle, chacun d'entre nous soit enfermé dans sa propre peau, ne puisse plus parler qu'au nom de son identité. Vous voyez, j'écoutais cet été les propos, par exemple, de Tom Hanks, qui était l'acteur dans le film Philadelphie et qui a marqué toute une génération, qui a changé la relation aux malades du sida, par exemple, et aux homosexuels. Et Tom Hanks disait qu'il regrettait, ou en tout cas qu'aujourd'hui, il n'accepterait plus de jouer le rôle d'un homosexuel étant lui-même hétérosexuel. Et je trouve que ce genre de discours au nom de l'appropriation culturelle, finalement, nous enferme chacun dans notre peau, dans notre assignation. Et que le propre de la création, de la créativité, c'est bien sûr de se soucier de la voix de l'autre qui a été éclipsée, mais c'est de ne pas s'imaginer qu'on ne va plus que simplement habiter notre propre maison. Parce qu'en fait, la vie consiste à sortir de sa maison, à revisiter sa maison en visitant celle des autres. Au fond, vous êtes orpheline de l'universalisme républicain. En tout cas, je n'ai pas à renoncer. Je ne crois pas que je sois orpheline, mais je crois qu'effectivement, ce qu'est la promesse de la République peut encore nous parler, à savoir donner la possibilité à chacun de dire « je », de parler à la première personne du singulier dans son histoire, en étant conscient de ce qu'on doit à nos familles, de ce qu'on doit à nos histoires, mais en considérant toujours qu'il y a moyen de s'émanciper. Vous trouvez que ça renonce ? Vous dites que vous, vous n'y avez pas renoncé, mais ça renonce aujourd'hui en France ? Ça recule, cette idée d'universalisme républicain ? Oui, parce que comme vous le disiez, c'est plus confortable et plus facile de parler, de s'abriter derrière un nous d'un communautarisme. Et effectivement, c'est toujours beaucoup plus simple. Et puis parfois, on y est contraint, forcé, poussé par des discriminations, par le fait que les gens sont enfermés. Ça ne va plus de soi, en tout cas. Bien sûr, ça ne va plus de soi d'être en quête d'émancipation dans un temps de peur. Delphine Horvillère, parlez-nous, s'il vous plaît, du verbe « être » en hébreu, comme le fait votre personnage, Abraham Hajar, parce que c'est une autre manière aussi de résumer votre pensée sur l'identité. Oui, il y a dans ce livre beaucoup de pensées juives, même d'inspiration mystique et cabalistique parfois, que les gens verront ou pas. Mais j'ai voulu effectivement y placer de la pensée juive, de la pensée hébraïque. Et en hébreu, il y a une particularité grammaticale que les gens ne connaissent peut-être pas. Le verbe « être » n'existe pas au présent. En hébreu, vous pouvez dire « j'étais » ou vous pouvez dire « je serais ». Mais vous n'avez aucune possibilité de dire « je suis ». En fait, l'hébreu, d'ailleurs l'arabe aussi, est une langue qui ne conjugue pas au présent le verbe « être » et donc qui suggère ainsi philosophiquement qu'on n'a jamais fini de dire qui on est, qu'on peut définir d'où on vient, qu'on peut aspirer à aller quelque part, mais qu'on est toujours, toujours en chemin. Et la question de vos identités, comment la recevez-vous ? Vous ne pouvez pas dire « moi Delphine Orvilleur, je suis » si ce n'est « je ne fais pas de sport, je suis rabbin, je suis juive ». Il n'y a pas un point d'unité ? En fait, je peux parler bien évidemment de moi, de mon identité, mais à condition de toujours savoir qu'on est plusieurs chez soi. Je me méfie toujours des discours, encore une fois, qui nous résument à un élément de nous-mêmes. J'ai vécu longtemps, c'est vrai, aux Etats-Unis où beaucoup de gens commencent leurs phrases en disant « en tant que juif, en tant que gay, en tant que noir ». Moi, je me refuse à débuter mes phrases comme ça. Ou alors, quand je le fais, je voudrais pouvoir démultiplier, faire exploser ces définitions, méfier de tout ce qui pourrait nous enfermer encore un peu plus. Les auditeurs d'Inter veulent dialoguer avec vous. Je salue Michel au standard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Michel de Lille. Pour l'anecdote, je voudrais dire à Delphine Hervieur que je suis la personne qui a eu son grand-père comme élève lorsqu'il était proviseur à Béthune en 1961 et je lui avais écrit à l'époque lors de son dernier livre. Mais ça, c'est pour l'anecdote. De manière plus importante par rapport à « Il n'y a pas de hajar », je voudrais que Delphine Hervieur précise sa pensée lorsqu'elle dit que tous les fondamentalismes religieux ont en commun la peur d'avoir été dénaturés. Voilà, c'est ce passage-là que j'aimerais qu'elle explicite davantage. Eh bien, elle va le faire. Merci beaucoup, Michel. Delphine Hervieur. D'abord, merci d'évoquer la mémoire de mon grand-père qui a été enseignant et rabbin et qui a été pour moi un pilier de ma construction personnelle. Dans ce livre, j'ai écrit parfois en maltraitant un peu le français puisque je voulais absolument que ce livre soit un livre très oral dans l'oralité et j'ai souvent pensé à mon grand-père qui était un obsédé, presque un fanatique de la grammaire française et je me suis dit que parfois il m'aurait reproché ce français un peu écorché dans ce livre. Oui, pour répondre à votre question, c'est un des thèmes auxquels je m'intéresse depuis des années et que j'avais déjà exploré dans d'autres de mes livres, notamment dans En tenue d'Ève ou Comment les rabbins font les enfants, la question de la pureté. En fait, la pureté, c'est l'obsession de tous les fondamentalismes, de tous les fanatismes de pensée. En fait, ils sont convaincus qu'au départ, il y a une formule authentique et une seule et qu'il faudrait être capable comme si nos histoires au départ, elles étaient pures, non contaminées, non contaminées par les autres, non contaminées par les femmes, non contaminées par l'étrangeté et que sais-je encore. Et c'est pour ça que ce personnage insiste de façon parfois un peu exacerbée, exaspérée aussi sur le fait qu'il faut polluer nos identités. En tout cas, il faut toujours être capable de se souvenir de ce qu'on doit à l'autre, de ce que même nos traditions religieuses doivent à la rencontre avec de l'altérité, avec de l'autre. Et c'est vrai dans toutes nos religions, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, non pas quand elles sont fidèles à une pureté des origines, mais quand elles reconnaissent pleinement qu'elles ont été façonnées, qu'elles ont métabolisé la rencontre avec l'autre. Rosa vous pose la question suivante, pourquoi vous ne parlez jamais de transcendance ? L'identité, c'est aussi notre rapport à un dieu, quelle que soit la religion. Madame la rabbine, vous répond Rosa. Alors, en fait, c'est une question passionnante parce que c'est une vraie question de théologie. pour faire un cours de théologie encore une fois tôt le matin à cette heure-ci, en fait, la tradition juive n'est pas très à l'aise avec les discours de théologie parce que dans la tradition juive, on a du mal à parler de la croyance. Parler de Dieu revient à le définir et le définir revient à le finir. Et le propre du rapport au transcendant, c'est qu'il devrait pouvoir échapper au langage. Vous savez, la tradition juive est beaucoup plus centrée sur le faire que sur le croire. c'est un peu caricatural ce que je dis maintenant mais c'est vrai, il y a plein de passages dans les textes juifs, dans le Tolmude où on met en avant le fait que finalement, Dieu se moque un peu de ce qu'on croit à son sujet. Il se moque même un peu du fait qu'on puisse croire ou pas en lui. Alors, on est très loin là de la théologie chrétienne, bien sûr, mais je pense que c'est une des clés de ma tradition de pensée. Voilà, se méfier de tous les discours qui transforment Dieu un peu en une idole, ne pas trop en parler et plutôt agir dans le monde. Clément, 25 ans, je pense que ce retour à l'identité, c'est sur l'application d'Inter, vient du manque de partage et d'interaction de notre société. Le retour aux racines, à la chaleur est un point d'appui et une chose qui nous rassure, Delphine Orvilleur. Comment recevez-vous cette remarque ? C'est vrai, c'est encore une fois le reflet de la peur et donc d'un sentiment de froid, de solitude dans le monde et je crois que c'est là où les religions ou sens étymologique du terme pourraient jouer un rôle autre. Souvent, elles n'agissent pas et c'est un euphémiste de le dire, elles n'agissent pas comme une bénédiction mais comme une malédiction. Souvent, c'est discours religieux dans notre société mais le prof du religieux c'est qu'en principe, il doit créer du lien. Religieux, ça vient du mot relié et en principe, nos religions devraient être capables de rétablir des liens dans un moment où il y a énormément de solitude. Ismaël est au standard. Bonjour, bienvenue, on vous écoute. Oui, bonjour, la fin d'angélère, bonjour à toutes et à tous. Donc, mon canon est Ismaël et voilà, c'est le fils d'Abraham et je voulais témoigner moi-même de par ce canon d'une identité traversée par la vérité. Et voilà, ma question est de savoir dans quelle mesure cette expérience de la vérité dans l'identité est un secteur d'émancipation, ça nous libère. Merci Ismaël pour cette question. L'altérité comme facteur d'émancipation et c'est ça la définition que donne Ismaël de l'identité. Delphine Horvilleur. D'abord, vous portez un nom magnifique, Ismaël, vous le savez, bien sûr, c'est le fils d'Abraham, c'est le frère d'Isaac et Ismaël, c'est deux frères dans la Bible qui ne se parlent plus, ne se voient plus, ne se retrouvent qu'à un moment de leur histoire, c'est au moment où ils enterrent leur père Abraham au bord d'une tombe. Et c'est un texte malheureusement tellement profond, inspirant, mais tellement le reflet de problématiques politiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait pour qu'Isaac et Ismaël ne se rencontrent pas simplement dans les cimetières ou en enterrant leurs origines communes. Donc effectivement, je crois que la conscience de l'altérité est une voie qu'on n'a pas encore complètement explorée. Le mot altérer en français, il est magnifique, je ne sais pas si les auditeurs l'entendent, altérer, ça veut dire abîmer en français, mais ça vient précisément de la même racine que le mot altérité pour bien nous faire comprendre que la rencontre avec l'autre peut nous abîmer, peut nous changer, mais elle peut aussi contribuer à faire de nous comme un alliage des gens qui ont changé. Vous le savez, Delphine Orvilleur, la question de la fin de vie est de nouveau en débat en France. Mardi, le Comité consultatif national d'éthique rendait un rapport très attendu sur le sujet qui ouvre pour la première fois la possibilité d'une aide active à mourir dans des conditions extrêmement strictes et pour des malades extrêmement précis. C'est une évolution notable de la position du Comité d'éthique. Comment l'avez-vous reçu ? J'imagine que vous avez été attentive à ce texte. Oui, j'ai lu avec attention ce rapport. C'est un sujet tellement complexe et vous le savez pour le traiter souvent ici à l'antenne, c'est un sujet complexe parce que, en fait, dans ce débat sur la fin de vie, bien évidemment, chacun joue entre guillemets sa partition. C'est un débat sur l'intime, c'est un débat sur l'ultra personnel mais dès qu'il entre dans la sphère du collectif et du légal, alors plus personne n'est à l'aise. Et bien souvent, on a des positions de façon très polarisée qui s'opposent. Certains parlent de dérive civilisationnelle et d'autres d'un manque d'humanité, l'opinion publique... Le grand rabbin de France parle de rupture anthropologique. Vous êtes à l'aise avec ce mot ? Oui et non. En réalité, on le voit bien, il y a quelque chose aujourd'hui qui demande qu'on soit capable, encore une fois, je parlais à l'instant, de liant, de relier les différents éléments du sujet. Moi, je suis très heureuse à l'idée que s'engage une réflexion à travers des conventions citoyennes. Je crois que plus que jamais, on a besoin aujourd'hui d'entendre des récits qu'on n'a pas assez entendus. Les récits, par exemple, de ces personnes qui vivent avec des maladies neurodégénératives, des personnes qui vivent avec des cancers dont le diagnostic est à moyen terme. Tous ces gens pour qui on doit essayer de comprendre aujourd'hui, effectivement, comme le dit le rapport, est-ce que la loi Leonetti est suffisante ? Est-ce qu'elle ne l'est pas ? Est-ce que si elle est suffisante, elle est suffisamment appliquée ? Et puis, également, et ça, c'est un élément fort de ce rapport, penser la puissance des soins palliatifs. Moi, en tant que rabbin, je suis très souvent dans les services de soins palliatifs à la rencontre de ces gens qui sont les médecins, les soignants, les aides-soignants, les bénévoles, les volontaires. Et je ne connais pas de métier plus sacré que celui qu'ils font au quotidien. Je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de mieux comprendre comment ils travaillent, d'entendre la parole beaucoup plus fortement de tous ces gens qui attendent notre écoute. On a également appris cette semaine la mort de Jean-Luc Godard par suicide assisté. C'est possible en Suisse. Un proche a confié au quotidien Libération. Il n'était pas malade, il était simplement épuisé. Il avait donc pris la décision d'en finir. C'était sa décision. immense sujet éthique, évidemment, mais à qui appartient sa propre mort, Delphine Orvilleur ? Oui, c'est un sujet éthique, politique et religieux, sans fin. Je regrette un peu cette expression des proches de Godard. Il n'était pas malade, il était épuisé. Le langage est problématique, on le disait il y a encore un instant. L'importance des mots, bien entendu, les proches de Godard veulent défendre ce choix d'un homme, sa liberté. Mais d'une certaine manière, en utilisant ces mots d'épuisé, ils nourrissent un peu l'argumentation des opposants à une évolution de la loi parce que précisément ces gens qui s'y opposent disent et si demain on demandait le suicide parce qu'on est fatigué, en burn-out, découragé, etc. Je ne crois pas que c'est ce que la famille Godard voulait dire mais je crois qu'il faut faire très attention aux mots et ça passe aujourd'hui par une écoute extrêmement attentive. Merci d'avoir été à notre micro, Delphine Orvilleur. Merci pour ce moment d'intelligence dit Colin sur l'application d'Inter. Notre identité est vivante, elle produit des moments des identités vagabondes et multiples. Il n'y a pas de hajar, monologue contre l'identité séchée, grassée. Je rappelle le titre de votre précédent livre « Vivre avec nos morts » paru en 2021. Merci encore. encore.